Comment toutes ces années avec lui, sans être avec lui, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous ? Moi je me disais, je ne voulais pas le soutenir, mais j'étais bien content qu'il soit réélu, parce qu'on avait un objet formidable de rire. Et en plus, il n'a fait quand même pas que des conneries, comme il disait si bien, puisqu'il a eu quand même quelques grandes décisions, donc à la limite on lui pardonnait le reste. Vous avez le sentiment d'avoir joué un rôle justement dans sa carrière politique, et notamment dans l'élection de 1995 ? Oui, on l'a dit, on l'a dit assez, les guignols, c'est le scénario, c'est le script. Mais sinon, voilà, moi j'ai les franco parce que ça faisait marrer, et donc le fait de faire rire, ça aide toujours quoi. C'est les pommes, 95. Il y a les pommes, mais c'est lui qui a lancé le truc. Bien sûr, ça c'est lui. Copagno, mangez les pommes ! C'est sur le plateau de France 2, 1995, c'est lui au départ effectivement, pour réagir à la couverture de son livre La France pour tous, qui explique, ben voilà, j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, ensuite je croyais que c'était joli, j'aimais bien le cidre aussi, ça c'était ses paroles. On a l'impression que son programme c'était les pommes. Vous, ça vous a servi, mais ça, vous avez humanisé le candidat d'une certaine manière. Voilà, puis voilà, c'est sûr, on l'a rendu très humain, et en même temps un peu farfelu, donc proche de tout le monde. Évidemment, il y a la guerre Balladur-Chirac, l'ancien Premier ministre, gaulliste comme Jacques Chirac, son rival malheureux à la présidentielle. Vous parlez de couilles molles, bien sûr. Magnifique, je n'aurais pas osé le dire. Je n'aurais pas osé le dire. Ce sont dans les mots, on l'appelait comme ça, parce qu'il fallait bien figurer le personnage. Ça lui va bien d'ailleurs, non ? Ça lui allait bien. Édouard, Jacques, Édouard, Jacques, Édouard, Jacques. Vous n'êtes pas vu depuis deux ans, on avait sans doute des milliers de trucs à vous dire. Vous savez ce que c'est, c'est toujours le premier mot qui est difficile à dire. Bah, dites le deuxième. Molle. Molle ? Bah oui, le premier, c'était couille. Merci de me l'avoir ôté de la bouche, c'est sympa de votre part. Yves Lecoq, bon voilà, vous avez passé 30 années avec Jacques Chirac, avec comme ça... Quelques autres, mais enfin bon, c'est lui qui reste aujourd'hui la vedette des guignols à part entière. C'était vraiment un personnage étonnant, jamais souvent reçu d'ailleurs, en personnalité, un grand homme politique. Et je sais que PPD aussi savait dire du mal de Jacques Chirac, il n'avait pas que les guignols. Comment vous pouvez lui rendre hommage à Chirac ? Je lui rends hommage d'abord parce qu'il y a de l'émotion dans sa disparition, et donc c'est pour ça que je fais un peu le tour de tous ceux qui me sollicitent, pour pouvoir faire tout le monde, voir tout le monde, mais je veux dire, je veux marquer ce départ, et en même temps je veux dire qu'il ne disparaît pas, pour moi il est dans mes gènes, et puis on continue à me le demander, à me dire, voilà, faites-nous Chirac, et je continuerai à le faire, bien évidemment. Yves Lecoq, Jacques Chirac nous a quittés hier, il y a l'hommage des Français, important, on a vu l'Élysée ouverte jusqu'à 3h du matin avec... Alors que je ne suis plus là, vous le savez. C'est ça ? Quand il voit ça, Jacques Chirac, il dit quoi, selon vous ? Non, ça doit lui faire plaisir, parce qu'il a quand même vécu des moments où, enfin, je peux le dire, si vous voulez me faire revivre un instant, j'ai quand même été pas mal auspillé. J'en parlais avec Labrou ce matin, et justement, elle me disait qu'à l'époque, il n'y avait que lui qui me recevait. À l'époque difficile de ma carrière. Après, bon, quand on devient président, on oublie. Merci beaucoup Yves Lecoq. Vous en prie. Merci pour ce moment passé avec vous. Yves Lecoq, imitateur historique, la voix de Chirac dans les Guignols de l'Info. Et ce soir, 20h35, soirée spéciale sur Canal+, évidemment, en hommage à Jacques Chirac. Merci infiniment. Je n'y parie, j'y serai. Votre grand journal du soir.